Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va, je vais très bien. Alors, Kajor, que peut-on retenir de l'actualité sur le web ce matin ? Alors, nous allons démarrer avec IMEGA, avec son site qui nous informe que 5 commandos marins sont portés disparus depuis le vendredi 5 janvier 2024 à 20h, selon un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées. Cet événement fait suite à l'interception par le patrouille de Haute-mer Wallot d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar au cours de la fouille. Ajoute le document, l'équipe d'intervention des commandos marins montés à bord a constaté une ouverture des vannes du navire. Tout porte à croire que cette action de sabotage consistant à couler le navire visé à effacer toute preuve de son chargement illicite. Les secours conduits par le Wallot ont permis de récupérer 7 éléments de l'équipe d'intervention et les 10 membres du bateau en question. Toutefois, 5 commandos marins n'ont pas encore été retrouvés jusqu'aux dernières nouvelles, selon le communiqué de la Direpa. Et nous passons à Seneweb qui revient sur l'arrestation de 9 membres de l'ex-PASTEF de la Médina. Le commissariat de la Médina a interrompu ce dimanche vers 17h l'opération intitulée FATFIP, une visite de proximité qui a été initiée par des jeunes de l'ex-parti PASTEF. Les policiers du 4e arrondissement ont sommé ses partisans d'Ousmane Sonko de se disperser pour mettre fond à l'occupation illégale de la voie publique au niveau du rond-point de la poste de Médina. Malgré les injonctions du policier en chef, ces jeunes vêtus de t-shirt à l'effigie de leur leader Ousmane Sonko ont tenté de continuer leur activité. Séance tenante, les limiers ont dispersé la foule et interpellé 9 personnes pour participation à une manifestation non autorisée et troubles à l'ordre public. Les interpellés sont donc présentement au commissariat du 4e arrondissement. Sud quotidien sur le site quotidien Ibrahim Khan évoque le bilan de Macky Sall dans la gestion des droits humains. Le spécialiste des droits humains a dressé un tableau préluisant des 12 ans de gouvernance du président Sall sur le domaine des droits humains. Selon le cofondateur de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, le fait que le président de la République Macky Sall est passé sous silence lors de son message de fin d'année, le bilan de ses 12 ans de gestion des droits humains n'est pas une surprise tout en saluant les progrès consentis par l'actuel chef de l'État dans la construction des infrastructures. Le spécialiste des droits humains souligne que les deux derniers chefs d'État, à savoir Abdoulaye Ouad et Macky Sall, ouvrent le fait de se revendiquer du libéralisme, ont appliqué les règles du libéralisme durant leur magistère avec à la clé des violations de droits humains. Le président Ouad a participé à construire, à déconstruire plutôt, à démanteler totalement tout le système de gestion des droits humains que le gouvernement socialiste avait mis en place. Mais avec l'avènement de Macky Sall, ce processus de démantèlement s'est poursuivi. Il y a eu une continuité dans la fragilisation des institutions qui étaient censées asseoir l'État de droit à protéger et protéger les citoyens contre les dérives que tout État peut avoir, a-t-il déploré au niveau de sudquotidien.com. Et nous terminons avec Africa News qui s'intéresse aux législatives à République démocratique du Congo. L'UDPS, le parti au pouvoir, s'est ouvertement désolidarisé de tous ses candidats impliqués dans les fraudes lors des élections générales du 20 décembre dernier. Le parti estime ainsi protéger sa dignité et son honneur. Vendredi, dans son rapport, la CENI a énuméré des actes de fraude, d'intimidation, de corruption commis par des candidats appartenant au parti à politique du président réélu. Réélu Félix Kisekedi lors des élections législatives et provinciales. Les suffrages de deux circonscriptions ont été annulés au total. Ce sont donc les votes pour 82 candidats, dont 4 ministres du gouvernement central et des gouverneurs provinciaux qui ont été invalidés pour fraude, détention illégale des DRV, vandalisme des matériels électoraux et intimidation des agents électoraux. 12 d'entre eux appartiennent à l'Union pour la démocratie et le progrès social et plusieurs autres à l'Union sacrée, une coalition proche du pouvoir. Cette décision de la CENI suscite des interrogations chez l'opposition qui invite l'organe électoral à apporter des éclairages sur le fait que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle dans une élection combinée sur un seul bulletin de vote. La présidentielle est donc contestée par l'opposition qui demande son annulation pure et simple. La Cour constitutionnelle doit encore confirmer les résultats provisoires qu'ont donné Félix Kisekedi, vainqueur avec 73% d'ivoire. Voilà l'essentiel de ce qui fait la une des sites web de ce matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup Kajor. On se retrouve à 8h pour la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà, monsieur le spectateur. A présent, nous allons clôturer cette première partie avec la revue.